Bonjour, on va commencer dans une minute. Bonjour, Thomas. Bonjour, je suis Maria Pagene et je suis la directrice du Centre d'innovation en santé mentale sur Campus. Nous sommes très heureux de vous présenter notre premier webinaire en français, le cannabis au sein de Campus. Nous espérons qu'il sera de plus instructif. Notre modératrice d'aujourd'hui est Renée Hallé. Bonjour, Renée. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour tout le monde. Ça me fait énormément plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Ça fait longtemps qu'on attend ce webinaire et vraiment là aujourd'hui, on est content. Pour ce séminaire spécial aujourd'hui, on a avec nous M. Jean-Sébastien Fallu. M. Fallu est professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Il détient un doctorat en psychologie de la même université et a réalisé un stage postdoctoral au centre de toxicomanie et de santé mentale, un centre hospitalier affilié à l'Université de Toronto. M. Fallu est aussi chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux. Il est également du centre sud de l'Île de Montréal et il est également au risque qui est le groupe de chercheurs sur les substances psychoactives du Québec. Alors c'est des organismes qui travaillent fort sur la recherche au niveau de la toxicomanie. Il est aussi président fondateur du groupe de recherche et d'intervention psychosociale, le GRIP de Montréal. Il œuvre par ailleurs en tant que directeur de la revue Drogues, Santé et Société. Alors notre expert aujourd'hui, M. Fallu, je vous laisse la parole et bon webinaire tout le monde. Merci beaucoup pour l'introduction, merci pour l'invitation, ça me fait grandement plaisir. C'est ma première expérience de webinaire, alors on espère que tout va bien se passer. Donc c'est aujourd'hui, on a une heure devant nous, une présentation de 30 à 45 minutes dépendamment de comment ça va avec des questions et échanges ensuite. C'est intitulé « Cannabis au sein des campus ». Le plan que je propose est à l'écran, c'est ce qu'on s'est entendu. Donc de parler d'abord du cannabis, de ses formes, ses modes, ses effets. Ensuite de la prévalence rapidement, là, au niveau de la population générale et des campus. Discuter des impacts potentiels chez les étudiants en particulier. Et terminer par une discussion sur les politiques et la prévention et la réduction des méfaits en milieu, particulièrement universitaire. Donc, sans plus tarder, je commence avec la partie sur le cannabis qui m'a été gracieusement, disons, oui c'est ça, prêté par une collègue et collaboratrice de prédilection à l'Institut universitaire sur les dépendances, Laurence Darcy. Alors, je la remercie formellement. On travaille beaucoup ensemble sur plusieurs projets. Donc, le produit, le cannabis rapidement, un petit survol, peut prendre différentes formes, soit en feuilles séchées, en résine, en huile. Bon, on a aussi toutes sortes d'extraits de cannabis, les dabs, la cire et aussi des produits comestibles. Donc, tout ça ne sera pas légal dans la première mouture de la loi qui est en discussion. D'ailleurs, il y a un vote cet après-midi au Sénat. Et il y a justement eu dans les consultations des gens qui ont recommandé de ne pas attendre 12 mois comme il est prévu pour certains produits. Donc, on verra ce qui en sera. Les modes de consommation sont très variés. On parle beaucoup du cannabis fumé avec combustion, mais il y a d'autres modes d'administration qui entraînent d'autres effets et même d'autres conséquences potentiellement négatives. Ça peut être assez différent d'un mode à l'autre. Les effets sont très différents. On entend de plus en plus parler de produits comestibles comme les gâteaux, les gummy bears, les muffins, etc. Tout ce qui s'ingère, qui produit des effets moins intenses et plus longs. On entend de plus en plus parler aussi de la vaporisation. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est de plus en plus observé dans les États où on a légalisé, aux États-Unis, un passage de la combustion vers la vaporisation. Et c'est quelque chose qui peut être assez positif. J'y reviendrai plus tard. On parle du cannabis souvent comme étant une substance unique, mais c'est une substance qui est assez complexe, qui n'est pas très bien connue dans toutes ses facettes. Il y a beaucoup de recherches en cours et à venir. On entend beaucoup parler du THC, qui est l'ingrédient actif principal et qui est responsable des effets euphorisants, qui affecterait les sens, qui pourrait entraîner des symptômes psychotiques. Mais il y a d'autres cannabinoïdes. En fait, il y a environ 500 produits, une centaine de phytocannabinoïdes, plusieurs cannabinoïdes. Un autre qu'on entend de plus en plus parler, c'est le CBD, le cannabidiol, qui est de plus en plus discuté, notamment pour ses effets potentiellement thérapeutiques, qui parfois même sont paradoxaux, au contraire aux effets du THC. On documente de plus en plus d'effets anticonvulsivants, anxiolytiques, anti-inflammatoires, antipsychotiques même. On voit donc des effets qui peuvent être carrément contraires à ceux du THC. Et il y a même des scientifiques qui pensent que le CBD pourrait être utilisé comme un médicament antipsychotique éventuellement. Donc, ça montre la complexité de cette substance-là et les effets potentiellement synergiques dont on en connaît très peu. Il y a d'autres cannabinoïdes aussi, comme je le disais, très peu connus. Certains ont été étudiés chez l'animal. On ne regardera pas tout ça en détail, mais il y a certains cannabinoïdes, comme le CB1, qui auraient des effets coupe-fins. Certains scientifiques pensent que ça pourrait même être utilisé comme médicament contre l'obésité, qui est tout à fait contraire aux tripes de bouffe ou aux munchies de la consommation de cannabis. Donc, ça montre justement la complexité, le potentiel, mais beaucoup d'inconnus dans tout ça aussi des effets potentiellement anticancéreux, etc., etc. Au niveau des effets, rapidement, pourquoi les gens consomment du cannabis? Quels sont les effets recherchés? Souvent, c'est au-delà des motifs de consommation plus général, d'amélioration de l'humeur ou d'euphorie ou de socialisation ou de conformisme. Quand on parle des effets spécifiques, les gens nomment souvent d'accentuer l'essence comme le goût, l'ouïe, pardon, la détente, évidemment, la relaxation pour aider à s'endormir, ce qui est vrai, mais qui nuit quand même par ailleurs à la qualité du sommeil, un peu comme l'alcool. Mais c'est vrai que ça peut aider à s'endormir d'emblée. Les gens rapportent aussi le consommer pour décrocher, pour lâcher prise, mettre le petit hamster qui tourne dans la tête au repos, se désennuyer, trouver des tâches quotidiennes plaisantes, avoir des idées, être plus créatif aussi. C'est une des substances pour lesquelles on a d'autres motifs que les motifs réguliers où on a aussi des motifs d'introspection ou de créativité. L'intoxication à court terme, on note quelques déficits sur le plan cognitif au niveau de l'attention. On a plus de difficultés à avoir une attention partagée, plus de difficultés à traiter l'information. Et sur le plan comportemental, ça affecterait aussi certaines capacités motrices de coordination, par exemple, l'équilibre, la poursuite visuelle, et ça diminuerait le temps de réaction. De là, les mises en garde, ça c'est un extrait d'une campagne publicitaire au Québec contre la consommation de cannabis au volant, où on incitait sur le fait que ça allonge notamment le temps de réaction. Je peux rapidement parler des effets à long terme, mais j'y reviendrai plus tard sur le plan cognitif, qui sont notés aussi au niveau de l'attention, la mémoire, la planification, l'apprentissage verbal, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la partie sur les effets sur les conditions de la santé mentale. Donc, je retourne à la présentation pour maintenant parler de prévalence rapidement au niveau de la population générale au Canada, des données issues de l'enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues. On voit que dans la population générale, on a environ 38 % des personnes de 15 ans et plus qui ont consommé dans la vie. Et on note évidemment, quand on divise, on segmente par tranche d'âge, que c'est environ 22 % chez les 15 à 19 ans, 45 % chez les 20-24 et 38 % chez les 25 ans et plus. Quand on regarde la prévalence annuelle, soit d'en avoir consommé dans la dernière année, c'est environ 12 % des Canadiens de 15 ans et plus qui en ont consommé dans la dernière année. Ça atteint 29, presque 30 % chez les jeunes de 20 à 24 ans. J'ai ici les données de 2013 parce que je n'ai pas retracé ces données-là en 2015 par province. Donc, on peut voir grosso modo la moyenne canadienne qui était un peu inférieure à celle de 2015 et les différentes provinces. Il y a très peu de différences statistiquement significatives. Seulement la Colombie-Britannique qui se distingue de la moyenne nationale en étant plus élevée et la Saskatchewan plus faible. J'ai quelques données ici au Québec sur la prévalence annuelle, donc dans la dernière année selon l'âge et le sexe. On voit que c'est quand même assez semblable par rapport au Canada et les tendances depuis le début des années 2000 par tranche d'âge. On voit que de manière générale, c'est assez stable, mais on note récemment dans les dernières années une légère augmentation chez les 15 à 24 ans. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est un petit peu préoccupant d'un point de vue des effets de la légalisation parce que puisqu'on a connu une baisse dans les dernières années et qu'on est dans une période de recrudescence, certains craignent qu'on voit l'augmentation de la consommation être attribuée faussement à la légalisation, mais ça, ce sont d'autres enjeux. Chez les étudiants universitaires en particulier, il y a quand même peu de données représentatives, mais on voit qu'au Canada, il y a environ 16 % de prévalence actuelle, donc dans les 30 derniers jours. Chez les étudiants au postsecondaire, ce qui est relativement stable depuis 2004, il y a environ 40 % de prévalence d'usage à vie chez les étudiants universitaires, donc d'en avoir pris au moins une fois dans sa vie. Je n'ai pas eu le temps de recenser toutes les études. Il y a des données non publiées, des mémoires, des thèses, souvent des données pas très représentatives ou probabilistes pour voir des détails sur la consommation sur les campus, mais on a peu d'informations sur ces comportements. Au niveau des impacts chez les étudiants, en termes de conséquences de l'usage, il faut dire qu'il n'y a pas que des conséquences négatives à la consommation de cannabis. Je pense que c'est important de le mentionner parce qu'on parle évidemment beaucoup des conséquences négatives dans le débat public. Malheureusement, on ne parle pas des conséquences négatives de la prohibition, qui sont souvent bien pires que celles de la drogue, du cannabis. Mais je pense qu'il ne faut jamais perdre ça de vue que c'est un principe fondamental de la psychologie comportementale, que les êtres humains, à moins d'être masochistes ou d'être dépendants. De manière générale, les personnes n'adoptent pas et ne maintiennent pas des comportements qui n'ont que des conséquences négatives. À tout le moins, la consommation répond à certains besoins qui peuvent être répondus autrement à des besoins fondamentaux de l'être humain. Il joue certainement une fonction, notamment en lien avec les motifs d'usage, mais une fonction chez les personnes qui en consomment. Il y a des évidences scientifiques à l'effet que, heureusement, la plupart des consommateurs, et c'est pratiquement le cas pour toutes les substances psychoactives, mais c'est certainement le cas pour le cannabis, que la très grande majorité des consommateurs ne sont ni dépendants, ni une consommation qu'on pourrait appeler problématique, qui ont une consommation qui est non problématique, et même certains, une minorité, ont une consommation qui pourrait être caractérisée de bénéfique, c'est-à-dire qui, au bilan final, a plus de conséquences positives que négatives. Et quelles sont ces différentes conséquences positives-là? Ça peut évidemment être thérapeutique, mais ça peut aussi être spirituel, être en termes de socialisation. Évidemment, il y a d'autres façons, comme je le disais, de répondre à ces besoins de socialisation-là, mais ce sont des choses qu'on observe. Et même certains disent simplement de plaisir associé à la consommation. Je pense que c'est important de faire ce détour-là, parce que souvent, c'est assez fascinant de voir qu'on essaie de réprimer un comportement, la consommation de substances qui est quand même ancrée dans l'histoire de l'humanité depuis le début des temps. Quoi qu'en dise l'ONU qui vise à éradiquer toute drogue de la surface de la planète pour 2019, on y est presque, mais dans le fond, ça a toujours fait partie de l'humanité et ça va toujours en faire partie. Donc, c'est assez étonnant de voir à quel point on veut réprimer ces comportements-là. Et même non seulement chez l'humain, parce que les anthropologues ont recensé environ 15 000 cultures dans l'histoire de l'humanité, et moins de 10 qui ne consommaient pas de substances psychoactives, probablement parce qu'il n'y avait pas un climat favorable ou qu'ils ne les trouvaient pas. Mais non seulement à l'être humain, mais aussi plusieurs animaux consomment des substances psychoactives, dans certains cas pour des raisons totalement adaptatives, par exemple, mâcher la feuille de coca pour traverser des zones desséchées. Sinon, les animaux ne survivraient pas. Mais même dans certains autres cas, on voit des comportements qui sont strictement axés vers une forme de plaisir, notamment des fourmis qui élèvent des ranges de pucerons ou jus psychédéliques. On ne comprend pas à quoi ça sert à part avoir du fun de fourmis. Ou même récemment, la BBC a documenté sur caméra des dauphins qui consommaient, qui mâchaient un poisson qui dégage une neurotoxine. S'ils le consommaient en grande quantité, ils décèderaient, mais ils le savent et se prêtent le poisson. Et finalement, après être intoxiqué, ça semble avoir du plaisir ensemble. Bon, je pense que cette nuance-là est très importante parce que souvent, on censure, on nie, on néglige, on omet de reconnaître ça. Et si on était dans un domaine comme le marketing, on serait complètement à côté parce qu'on néglige les côtés positifs du comportement. Et pourtant, dans à peu près tous les autres domaines, on regarde toujours les pour et les contre. On est objectif. Mais dans le domaine, malheureusement, des drogues, souvent, on est totalement biaisé vers l'aspect négatif. Et ça, quand on parle aux jeunes, on parle de toute crédibilité. J'y reviendrai dans la partie sur la prévention. Ceci étant dit, il y a effectivement des conséquences potentielles et même avérées négatives, notamment au niveau de la dépendance, qui est une des conséquences négatives les mieux documentées de la consommation de cannabis, qui heureusement touche, comme je le disais, une minorité de personnes. On estime environ à 9% des consommateurs de cannabis qui développeront une dépendance, un trouble d'usage, comparativement, par exemple, à 16% pour les consommateurs d'alcool. Donc, c'est quand même moins, mais c'est quand même presque un consommateur sur 10. Et cette proportion-là monte à 15-16% chez les adolescents. Donc, c'est une conséquence qui est quand même assez bien documentée. Une autre conséquence qui est assez bien documentée, j'insiste sur les nuances parce qu'on n'aura jamais de certitude absolue ou presque pour les conséquences négatives, parce qu'on peut difficilement procéder à des devis randomisés, expérimentaux, aléatoires. Donc, on se fie sur des données corrélationnelles prospectives, des théories, des études animales, des études répétées. Et dans ce sens-là, il y aura toujours des incertitudes, mais on est quand même assez confiants pour la dépendance et pour certains problèmes respiratoires, comme des problèmes de toux chronique, de bronchite, etc. J'en profite pour dire au passage que les dernières recensions montrent une absence de lien entre la consommation de cannabis et les cancers de la gorge, de la bouche et des poumons, ce qui est un peu contre-intuitif parce qu'on sait que la fumée de cannabis produit plus de produits cancérigènes que la fumée de tabac, qui, elle, est très associée au cancer. Les explications des chercheurs qui sont à l'avant-plan dans ce domaine-là, c'est qu'il y aurait peut-être des effets anti-cancer dans le THC, par exemple, ou dans d'autres cannabinoïdes qui compenseraient pour les effets cancérigènes. Donc, on voit la complexité de tout ça. Mais les dernières recensions, notamment l'année dernière, il y a environ 14 mois, l'Académie américaine des sciences de médecine et d'ingénierie a publié une grande recension de tous les écrits sur les effets de santé du cannabis. On recensait environ 10 000 études et concluait pour plusieurs, justement, des conséquences avec des niveaux de confiance, si c'était oui ou non des conséquences potentielles et concluait qu'il n'y avait apparemment pas de lien pour le cancer. Mais oui, des problèmes respiratoires. L'autre grand pan de conséquences assez bien documenté, mais là aussi avec des nuances à apporter, c'est au niveau de ce que j'appellerais santé mentale, mais incluant aussi les cognitions. Ici, on parle de, avant de parler des problèmes de santé mentale à proprement parler, on parle de fonction exécutive, de cognition au niveau de la mémoire, de l'attention, particulièrement la mémoire verbale serait affectée, la mémoire de travail. On sait que c'est assez bien documenté dans les effets aigus, mais ça semble pouvoir se maintenir à plus long terme chez certains consommateurs lourds, fréquents et surtout précoces. Chez l'adulte, les effets sur la mémoire, l'attention, semblent réversibles après l'arrêt de la consommation, ce qui est moins évident chez les adolescents, ils semblent avoir des effets plus persistants. Les personnes qui consomment à l'adolescence, c'est surtout de manière fréquente et en grande quantité. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur les cognitions, notamment aussi les impacts sur le QI en particulier, qui est assez exagéré. Dans bien des domaines scientifiques, on peut facilement voir des études qui vont documenter des effets, mais il faut regarder l'ensemble des études. C'est sûr que si on choisit juste une étude, on peut conclure à des effets néfastes, mais il faut regarder vraiment l'ensemble des études. Et sur le point spécifique du QI, il y a eu neuf études qui ont été faites sur les impacts du cannabis sur le QI, et six de ces neuf études-là ne trouvaient pas d'impact, ne trouvaient pas de lien, trois en trouvaient. Donc, il faut être extrêmement prudent et éviter, je pense, les absolutismes dans ces cas-là, de dire que le cannabis affecte le quotient intellectuel. Malheureusement, dans le domaine de la drogue, qui est très émotif et sensationnaliste, quand on a une étude qui montre un effet délétère, souvent bien des personnes, et les médias en particulier, sautent dessus pour faire un peu de sensationnalisme et attirer l'auditoire. Et ça, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mythes qui sont renforcés comme ça, mais qui ne sont pas nécessairement fondés. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et qui ne sont pas nécessairement cohérentes dans l'espace public, ce qui est très dommage parce que, justement, en termes de prévention et d'éducation, la cohérence est extrêmement importante. Et j'en profite d'ailleurs pour parler d'un exemple très concret. J'ai vu une manchette une fois où on parlait du risque de développer le cancer des testicules en consommant du cannabis. Le titre était « Le pas de cause le cancer des testicules ». Donc, déjà, le mot « cause » est très abusif. En lisant l'article, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement un usage léger, mais c'est un usage lourd, fréquent. Mais aussi, ce qui est malheureusement souvent oublié, omis, négligé, même par les scientifiques eux-mêmes, c'est l'importance de distinguer le risque absolu du risque relatif. C'est-à-dire que dans cette étude-là, on avait montré, je ne me souviens pas si c'était deux ou trois fois plus de chances chez les consommateurs lourds de développer un cancer de testicules, mais ce cancer-là est extrêmement rare. Donc, il faut toujours voir deux fois plus de chances, trois fois plus de chances de quoi. Si, par exemple, je donne toujours l'exemple de 6,49. Au 6,49, une loterie au Québec, on a une chance sur 14 millions environ de gagner, le gros lot. Mais si on achète deux ou trois billets, on a effectivement deux, trois fois plus de chances de gagner, mais on a vraiment très peu de chances de gagner quand même. Ça reste quand même deux, trois sur 14 millions. Donc, toute la distinction entre le risque relatif, deux, trois fois plus, et le risque absolu, combien de fois plus de chances, de quelle proportion, de quelle probabilité pour une conséquence. Ce qui m'amène justement à la question des psychoses qui a fait beaucoup les manchettes, les psychoses qui sont des conséquences très graves pour les personnes, leur entourage. Heureusement, ça concerne une minorité de personnes. On parle d'environ 1 % de la population qui a une schizophrénie, 3 % de psychoses. C'est quand même beaucoup de gens, mais ça reste quand même heureusement une petite proportion. Ce que les connaissances scientifiques montrent par rapport aux psychoses, il y a beaucoup de limites là aussi, c'est qu'on est assez certain que chez les personnes qui sont à risque, soit par une hérédité, une génétique, ou on ne sait pas exactement quoi, mais les personnes qui sont déjà vulnérables à risque de développer une psychose ou une schizophrénie, le fait de consommer du cannabis, surtout de manière précoce et lourde, augmente de beaucoup, on évalue environ à 4 fois plus de chances de développer ces troubles-là. Et on est assez confiants que ça semble être causé par le cannabis et que ces personnes-là auraient peut-être développé le trouble plus tard, auraient peut-être développé le trouble de manière moins grave ou l'auraient peut-être pas développé, mais auraient eu des symptômes, des difficultés. Donc ça, c'est assez bien documenté. Maintenant, l'hypothèse que le cannabis puisse causer de toutes pièces une psychose, une schizophrénie, et là, je ne parle évidemment pas de psychose toxique qui peut être passager, donc des symptômes psychotiques dus à l'intoxication, mais qui s'estompent après, mais je parle bien d'une psychose et d'une schizophrénie qui se maintiennent dans le temps. Les connaissances scientifiques nous invitent à la prudence, mais ne nous permettent pas d'être si confiants que ça puisse causer le cannabis en lui-même, ces problèmes-là. Quoique, on pense que plus c'est précoce et plus c'est lourd, plus ça pourrait être le cas. Il y a des débats dans la littérature scientifique. À l'automne 2015, je crois, Nature a sorti un numéro sur cette question-là avec des débats épiques. Certaines personnes disaient, si le cannabis cause la schizophrénie ou les psychoses de la schizophrénie, on aurait dû voir une augmentation fulgurante des cas de schizophrénie et de psychose au cours du dernier siècle parce qu'il y a eu une augmentation fulgurante de consommation de cannabis et ça n'a pourtant pas du tout été le cas, même qu'on a noté une certaine baisse. Les opposants vont dire, oui, mais on est meilleur pour identifier et pour intervenir de manière précoce chez les gens qui ont des symptômes précoces, donc ça compenserait. Donc, ça reste un débat ouvert, il faut rester prudent, mais c'est essentiellement ça l'état des connaissances sur le sujet. Je veux simplement retourner ici à l'autre présentation pour voir si je n'oublie rien. On note aussi qu'il y a des effets à long terme sur la planification, évidemment, des fonctions exécutives, puis j'insiste aussi pour dire que même si on note des effets assez, de manière bien documentée sur les fonctions exécutives, certaines cognitions, il n'est pas certain que ce soit par des impacts du cannabis sur le cerveau que ce soit le cas. C'est peut-être par des mécanismes alternatifs comme une sous-scolarisation ou d'autres mécanismes peut-être sociaux. Évidemment, il y a des contrôles statistiques, mais ce n'est pas une panacée et donc il faut faire attention. Mais tout ça, avec les risques au niveau de l'apprentissage verbal, augmente le risque d'échec scolaire, d'abandon scolaire. Il faut rester prudent à ce niveau-là. Il y a toujours aussi la question de l'automédication qui rentre en ligne de compte. Est-ce que les gens qui ont des problèmes de santé mentale consomment du cannabis ou c'est ceux qui consomment du cannabis qui développent des problèmes de santé mentale ou c'est les deux ou c'est des causes antérieures communes? Là aussi, ce n'est pas évident. On voit des liens avec le TDAH, l'agressivité, les troubles de personnalité limite, l'anxiété, les troubles du sommeil qui sont des conditions de santé mentale qui poussent certaines personnes à consommer. Comme j'ai mentionné plus tôt, il y a certaines complications et en terminant, on parle souvent de syndrome amotivationnel qui est une forme de démotivation, d'apathie, de manque de motivation. Ça, il n'y a pas de consensus dans la littérature. Ce n'est pas très bien documenté, mais en clinique, c'est quelque chose qu'on observe surtout chez les jeunes consommateurs très lourds et c'est notamment pour cette raison-là qu'on recommande de consommer, pas de consommer, mais si on veut consommer, de retarder le plus possible l'âge d'initiation. D'ailleurs, j'en profite pour parler des impacts potentiels sur le cerveau. On entend beaucoup dans le débat que le cerveau se développe jusqu'à 25 ans et que c'est risqué. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, c'est-à-dire qu'il y a ces arguments théoriques du développement du cerveau jusqu'à 25 ans, mais en même temps, le cerveau est aussi extrêmement plastique à cet âge-là et les données empiriques qui documentent des effets potentiels sur les cognitions et les fonctions exécutives montrent que c'est surtout avant l'âge de 16 ans qu'on observe ces effets-là. À partir de 16, 17, 18 ans, les études sont plus contradictoires, c'est moins bien documenté et c'est pour ça que certains collègues ont recommandé de consommer le plus tard possible si on veut consommer, mais surtout après 16 ans et qui n'ont pas parlé de 25 ans. Je pourrais y revenir peut-être dans la dernière partie sur la prévention. Donc, justement, j'y arrive à cette partie sur les politiques et la prévention. Il y a beaucoup d'enjeux, particulièrement en milieu universitaire. C'est sûr qu'on pourrait parler de prévention et de politique dans l'ensemble, dans la société, mais bon, ici, aujourd'hui, je suis là pour parler des universités, des campus. Il y a des questions qui se posent. Doit-on interdire totalement ou partiellement la consommation de cannabis sur les campus? Si elle est tolérée à certains endroits ou dans certains moments, quelles sont les règles à mettre en place? Comment encadrer la consommation de cannabis dans la nourriture et autres modes de consommation? Parce qu'on peut bien interdire, mais dans certains cas, c'est assez peu applicable si quelqu'un veut consommer, même avant de se présenter sur un campus ou vaporiser. Des fois, ça peut être assez subtil. Quelles seront les règles qui encadreront la possession, la vente, la distribution? Et comment encadrer la consommation chez les employés aussi sur les campus, incluant le cannabis thérapeutique? Et ça aussi, ça vaut aussi pour les étudiants. Donc, plusieurs enjeux, pas beaucoup de réponses, beaucoup d'inconnus. On avance en terrain inconnu et il va falloir suivre la situation de près pour s'ajuster. La prévention dans un contexte légal, qu'est-ce que ça change? Ce que moi j'observe, en tout cas, c'est qu'on en parle comme jamais. Et on en fait, on veut en faire, on aurait dû, à mon avis, en faire déjà. Et on devrait faire de la prévention pour toutes les drogues. Mais c'est un effet pervers un peu de l'interdiction. C'est qu'on se limite à dire, c'est interdit. Et prenez-en pas, même si dans les faits, les gens en consommaient et en consomment. Donc, ça change ça. N'empêche que ce qu'on connaît comme pratiques probantes en prévention, ces pratiques-là ne changent pas. Ce sont essentiellement les mêmes choses. Il faut juste le faire davantage. Peut-être améliorer certaines de ces pratiques-là parce que, dans certains cas, on se limitait seulement à la prévention de l'usage. Mais là, il faut peut-être penser au fait que certaines personnes, surtout sur les campus, les adultes qui ont le droit de consommer, il faut peut-être aller plus loin que la simple prévention de l'usage, mais aussi prévenir les conséquences négatives, réduire les méfaits. Il y a peut-être les risques juridiques qui changent quand même dans les objets de la prévention, au niveau aussi de la qualité des produits. Ce sont des éléments qui sont un peu différents dans un cadre légal. Mais comme je le disais, une chose que moi je pense qui est importante, c'est de réfléchir aux objectifs parce que souvent, on visait l'abstinence totale, réduire l'usage. Mais je pense que de plus en plus, il faut se centrer surtout auprès des adultes sur les campus universitaires, même si toutes les approches sont complémentaires. Je pense qu'il faut vraiment faire beaucoup plus de réduction des méfaits et éduquer les étudiants en particulier, tout le monde, toute la communauté universitaire, au moyen de réduire les risques de vivre des conséquences négatives quand les personnes ont décidé de consommer. Donc, ultimement, je pense que la prévention devrait viser à réduire les conséquences négatives. Autrement dit, ce n'est pas nécessairement l'usage en soi qui est un problème, mais c'est les conséquences négatives. Bien sûr, ces conséquences peuvent être réduites en évitant l'usage ou en le réduisant. La consommation, justement, à risque réduit. Ici, j'ai un extrait d'un document de l'Université de Victoria en anglais. Donc, pour les gens qui écoutent, qui sont anglophones, un petit peu en anglais, je n'irai pas en anglais, mais juste dire que, dans le fond, la majorité des personnes ne consomment pas, mais il y a quand même une grande minorité qui décide de consommer pour plusieurs raisons. Et comme je le disais tantôt, même si la substance peut apporter des bénéfices, la consommation est associée à des risques et les bénéfices peuvent être atteints d'une autre façon que par la consommation. Mais ceci étant dit, il faut, je pense, donner des messages de base autour du cannabis qui doivent être simples, honnêtes, je dirais objectifs, nuancés, réalistes, et qui favorisent un dialogue critique entre les membres de la communauté. Donc, autrement dit, qui ne banalisent pas l'usage ni le dramatisent. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire dans notre société pour des substances comme le cannabis qui sont encore stigmatisées. Mais je pense qu'il faut vraiment faire un effort important pour suivre ces recommandations-là, de naviguer sur la fine ligne entre la dramatisation et la banalisation. Donc, sur les campus, il y a beaucoup à faire, mais grosso modo, je pense qu'il est important d'adopter des politiques claires, réalistes, la diffuser, l'appliquer, diffuser des messages de prévention et de réduction des méfaits. Quand je parle de politique réaliste aussi, c'est si on adopte des politiques trop contraignantes qui interdisent toutes sortes de comportements de manière un peu abusive, ou voire même qui veulent interdire des choses qui, actuellement, la prohibition n'arrive pas à faire. C'est ce que je crains, d'ailleurs, dans ce qui est proposé au Québec, parce que, pour l'instant, le projet de loi interdit toute consommation sur tout le campus, même à l'extérieur, à tout endroit, alors qu'on peut se saouler à l'intérieur des murs de l'université. Mais donc, je crains, et je ne suis pas le seul, une forme de contraventionnalisation, des conséquences graves, perverses, qui sont perverses, où avant, on fermait un peu les yeux, et là, maintenant, on pourrait se mettre à avoir plusieurs conséquences si on a une politique trop stricte. Je pense qu'il est important aussi d'agir sur la culture, le climat, de promouvoir une culture de l'inclusion, la responsabilité commune aussi face à ces phénomènes-là, à cette problématique-là. La gestion du risque et la réduction des méfaits, c'est central. Et j'ajouterais même promouvoir une culture académique, ça, c'est un vieux, peut-être pieux, mais axé sur la qualité de vie, la qualité des apprentissages, plus que sur la performance, la quantité. Malheureusement, on est de plus en plus dans une ère, je dirais, de marchandisation, de l'éducation, de productivité accrue, qui entraîne justement en elle-même une surconsommation de cannabis et d'autres substances. On note un phénomène presque d'homme-machine, d'homme augmenté, de pharmaceuticalisation dans notre société. Et on le voit sur les campus, dans certaines facultés très compétitives, où on voit l'utilisation de drogues de performance. Le cannabis peut quand même jouer un rôle dans ça, ne serait-ce que pour relaxer après beaucoup de travail ou s'aider à dormir ou gérer des émotions négatives. Bref, je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce champ-là. Il y a des exemples, il n'y en a pas beaucoup. Les universités, les campus sont quand même, jusqu'ici, se sont drapés, disons, derrière la prohibition, en ne faisant très peu ou rien. Mais il y a des excellents exemples à suivre, comme le Umbrella Project au Algonquin College et justement le document que je mentionnais plus tôt à l'Université de Victoria, LP Minds, LP Campuses Creating Connections, Inspiring Change, qui sont résolument axés sur justement tout ce que je disais, une approche basée sur la science équilibrée et qui met de l'avant résolument une approche à des politiques de réduction des méfaits parce que franchement, c'est probablement, en contexte universitaire, la meilleure politique et approche. J'en profite au passage pour dire que dans la littérature scientifique sur la prévention en général, on a assez bien documenté. Souvent, on ne sait pas trop exactement qu'est-ce qu'il faut faire, mais on sait ce qu'il ne faut pas faire. Et tout ce qui est des approches qui visent à faire peur, exagérer les risques, créer de l'anxiété, ne parler que des risques, fonder les interventions sur l'idéologie, la morale, être dans le jugement, l'intolérance et ne parler que de risques à très long terme comme les cirrhoses du foie pour l'alcool. Mais là, dans le cas du cannabis, on pourrait parler de cancer ou autre. Ces approches-là, ces façons de faire-là sont au mieux inefficaces, mais même dans plusieurs cas, les études ont documenté que c'est contre-productif et que ça augmente finalement souvent la consommation et les méfaits. Justement, en termes de ce qu'il ne faut pas faire, on a un bon exemple au Québec d'une action qui a été menée par l'Association des médecins psychiatres du Québec que j'utilise maintenant, leur affiche, dans mes cours et dans mes conférences pour montrer ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, on voit ici un cerveau où on a la moitié chez un consommateur de cannabis qui est caricaturé, qui est réduit et verdâtre, ce qui est carrément une caricature qui est exagérée. On voit aussi des avertissements sur une réduction du cortex, un amincissement du cortex, une réduction du volume cérébral, changement dans la matière blanche, toutes des choses qui sont contestées dans la littérature, qui ne font vraiment pas consensus. La question aussi de transformer des rapports de cote, des odds ratios, 3,9 fois plus de chances en 390, ça fait plus paire, c'est des plus gros chiffres. On avait même avant, en dessous du signe égal, mis que les risques de psychose étaient élevés, ce qui est faux. Les risques sont plus élevés, mais ne sont quand même pas élevés, heureusement. Ils ont retiré cette phrase-là, justement, suite à des critiques, avec aussi l'utilisation de termes comme le cannabis affect et cause, donc des termes qui sont trop axés sur la causalité. Il faudrait le mettre davantage au conditionnel. Et on parle, par exemple, de démotivation, comme j'ai dit plus tôt, qui est quand même contestée. Donc, je pense que c'est important d'éviter ces approches sensationnalistes qui partent de bonnes intentions, mais dans le fond, quand on connaît la science de la prévention, on sait que c'est à éviter, que ce n'est pas efficace au mieux ou même nuisible au pays. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la citation de Robin Room, qui est une sommité, un épidémiologue dans le monde de l'alcool, qui disait, bon, il y a une quinzaine d'années, ça s'applique peut-être un peu moins aujourd'hui, mais malheureusement encore, que les approches populaires sont souvent inefficaces et que les approches efficaces sont souvent politiquement impossibles. Je pense que c'est à prendre en considération et ça prend beaucoup de volonté politique pour mettre de l'avant. Et c'est surtout le cas, évidemment, chez les jeunes qu'on veut protéger, mais c'est le cas aussi dans toute la population et dans toutes les politiques en matière de substances psychoactives. En terminant, je pense que ce qui est aussi très intéressant, c'est que maintenant qu'on est dans un cadre de légalisation, on a de plus en plus d'initiatives, comme celle-ci des collègues du CAMH, Fisher et compagnie, qui ont publié en juin dernier dans le American Journal of Public Health les directives canadiennes d'usage de cannabis à faible risque. Ça a été endossé par plusieurs associations médicales et même par Santé Canada. Ici, c'est des recommandations de base. On peut aller plus loin, mais déjà, celles-ci sont très intéressantes et je pense que ça devrait être absolument diffusé partout auprès des consommateurs et des personnes à risque de consommer du cannabis. Et là, on y va ici de 10 commandements de base d'axer sur la réduction des risques, la réduction des méfaits. La première recommandation étant pas vraiment de réduction des méfaits, mais simplement de dire que la consommation comporte des risques et la seule façon d'éviter les risques complètement, c'est de ne pas consommer. Mais ensuite, on va plus loin en disant, bon, si tu veux consommer, attends d'être plus âgé, donc attends le plus tard possible avant de commencer à prendre du cannabis. Comme je le disais dans l'article, il mentionne idéalement au moins après 16 ans. J'ai entendu Bénédicte Fisher dans un colloque de médecine au CISAM en Niagara Falls l'automne dernier répondre à une question « Pourquoi vous n'avez pas mis 25 ans? » Il a répondu essentiellement qu'ils sont allés le plus loin où la science leur permettait d'aller. La science ne permet pas de mettre un âge fixe. Dans le fond, il n'y a pas d'âge de sécurité. Le mieux, c'est d'attendre jusqu'à, c'est ce qu'il a dit, 75 ans. Bien sûr, ce n'est pas très réaliste. Mais il disait quand même que si on veut recommander 25 ans pour le cannabis, il faudrait recommander 25 ans pour l'alcool et même pour le hockey. Les gens sont partis à rire et il a dit « I'm not kidding. on a un sérieux problème de santé publique à cause des commotions cérébrales au hockey. » Donc, il faut aussi être cohérent, je pense, et je trouvais important de le mentionner. Donc, d'attendre le plus longtemps possible, de trouver des produits de cannabis à faible risque. donc, pas nécessairement des produits qui viennent du marché noir, par exemple. Éviter les cannabinoïdes synthétiques. Ça, c'est un autre effet pervers de la prohibition. Il est apparu des cannabinoïdes synthétiques, donc on connaît très peu les effets et les conséquences et qui, dans certains cas, sont assez importantes, les conséquences. et même l'an dernier, les admissions aux urgences pour consommation de psychotropes étaient le plus fréquemment dues à des consommations de cannabinoïdes synthétiques. Il mentionne aussi d'éviter de fumer le cannabis brûlé et de choisir des modes plus sécuritaires comme la vaporisation ou les produits comestibles qui est beaucoup moins nocif pour, notamment, les voies respiratoires. Mais qui a aussi l'avantage d'avoir moins d'odeur et de fumer secondaire. Donc, il y a quand même trois avantages d'hommage aux voies respiratoires, fumer secondaire et odeur, d'utiliser ces modes alternatifs à la combustion. Donc, puis c'est une préoccupation assez répandue dans la population canadienne. Donc, ça peut être intéressant et c'est pour ça que la santé publique pousse vers ça. Éviter aussi les pratiques d'inhalation nocive comme fumer de manière très intensive, des bouffées profondes et d'éviter les bongs, les pépalots qui sont associés contrairement à ce que les consommateurs pensent, à des conséquences accrues, une toxicité accrue. Donc, réduire la fréquence, éviter de conduire et d'opérer des machineries lourdes, éviter le cannabis si on a des problèmes de santé mentale et éviter de combiner les risques d'écrit plus haut. on peut aller plus loin que ça en terminant. Ce sont vraiment des recommandations de base, mais dans les organisations de réduction des méfaits, on peut aller plus loin avec des conseils comme s'informer sur les risques, les risques, prévoir ses consommations, se reposer, bien manger, s'assurer d'être dans un état d'esprit adéquat, commencer par une petite quantité, espacer ses consommations. Plusieurs conseils de réduction des méfaits peuvent être donnés. D'ailleurs, j'en profite aussi pour parler d'une carte que le GRIP que j'ai fondé a conçu sur le cannabis avec des conseils justement, les effets recherchés, des conseils, mais des conseils spécifiques de réduction des méfaits sur le produit. Alors, voilà, ça met un terme à ma présentation. Je suis disponible pour répondre à toute question. Ça va me faire un plaisir d'échanger avec vous. Bonjour. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur l'écran. René, est-ce que vous pouvez... Oui, je suis revenue. D'accord. Alors, j'avais commencé à donner des consignes avec mon micro en sourdine. Alors oui, les questions devront être écrites sur le panneau sur votre plateforme. On va s'efforcer de communiquer vos questions assez rapidement à Jean-Sébastien. Et j'avais aussi oublié de vous mentionner au début que le webinaire est enregistré, il va être archivé. Vous allez recevoir des consignes comment y accéder avec un lien par courriel après la session. Vous allez aussi recevoir la présentation de M. Fallu en sa présentation PowerPoint. Puis, vous pourrez réécouter le webinaire aussi souvent que vous voulez. Alors, si vous avez des questions, on va lire les questions à voix haute. Vous ne pouvez pas vous servir de vos micros ou de vos téléphones pour poser des questions. Alors, la période de questions est ouverte et étant donné que je ne vois pas encore de questions, j'essaie de voir si j'en ai d'autres. Non, je n'en ai pas. Et il y a aussi une conférence qui va avoir lieu le 21 et le 22 novembre organisée par le Centre d'innovation de santé mentale sur les campus. Les appels de présentation ont été faits. Il va y avoir des présentations en français. On espère qu'il y a des gens qui vont soumettre des devis pour faire des présentations à cette conférence-là et vous êtes tous invités à y participer. Alors, oui, j'ai une question. Je vais remonter ici. OK. Je vais ouvrir ça parce que... Voilà. Un petit peu. OK. Est-ce que certains processus ont été mis en place dans les établissements postsecondaires pour la consommation? Alors, la question nous vient de Raymond, de Nancy Raymond. Je pourrais répondre à cette question-là, mais Jean-Sébastien, est-ce que tu pourrais répondre, est-ce que tu es au courant s'il y a des campus, des universités ou des collèges qui ont commencé à mettre des processus, des politiques en place? pour certains, c'est des politiques globales de consommation de psychotropes comme l'alcool qui vont être appliquées. Mais en même temps, on n'a pas encore les lois, les projets de loi ne sont pas adoptés. Donc, on ne connaît pas les règles en vigueur spécifiques. Donc, les universités de manière générale attendent pour préciser, pour revoir, pour réviser ou pour adopter des politiques. il y a quand même des initiatives comme je mentionnais tantôt d'approche générale ou d'action en prévention. Mais en termes de politique, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de campus qui se sont dotés de ça. Je n'ai pas pu recenser évidemment, il y a beaucoup d'universités et de campus et ce n'est pas tout facilement accessible. Mais c'est à peu près ma réponse. Je ne sais pas si Renée veut compléter. OK. C'est à peu près la même réponse étant donné que tout le monde est un peu en attente de ce qui va se passer. Les gens retiennent un petit peu là. Mais il y a des préparations. Il y a des gens qui se préparent. Il y a beaucoup de discussions au niveau provincial, en tout cas en Ontario, au sein des collèges communautaires et des universités pour voir quelle va être l'approche. Quelle va être justement, comme tu parlais, Jean-Sébastien, est-ce qu'ils vont aller avec une approche qui va être complètement restrictive ou ils vont aller avec des ouvertures ou plus de la prévention? Le volet prévention, je pense que c'est le volet où les gens se penchent le plus présentement. Prévention et sensibilisation. Je peux répondre au Québec. Il y a le bureau universitaire institutionnel, je ne me souviens plus exactement du nom, qui se sont regroupés et qui ont recommandé au gouvernement dans le projet de loi d'interdire carrément le cannabis sur les campus. Et moi, je peux parler pour mon université. j'ai demandé à la direction s'il y aurait de la prévention, s'il y aurait une politique. On m'a répondu qu'il n'y aurait pas de politique. J'ai été assez étonné parce que c'est une des premières choses qu'on recommande scientifiquement et malheureusement dans une institution scientifique, on m'a dit qu'on ne le ferait pas. On va continuer à mettre de la pression. OK. Il y a une autre question, une personne qui a demandé où aurait lieu la conférence en novembre, c'est à Toronto. Et on va envoyer les détails aussi dans le même e-mail avec l'archive de la webinaire. OK. J'ai une autre question. Comment réaliste est la date de juillet? Ça, je ne peux pas vous répondre. Jean-Sébastien a mentionné tantôt. Je peux répondre que le 1er juillet, elle est complètement irréaliste. Ça, ça fait depuis quelques mois qu'on dit qu'étant donné les délais de travaux en chambre et les délais qu'on veut entre le moment d'adoption du Sénat et en chambre au Parlement et la mise en application, on parlait de mois d'août-septembre. Mais on va avoir une idée plus claire cet après-midi parce que, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, le Sénat se penche sur la chose et selon l'issue aujourd'hui, on pourrait voir ce calendrier-là se maintenir ou carrément être reporté en 2019. Ce qui est peu probable selon les analystes parce qu'essentiellement, il serait assez unique qu'une chambre de non-élus aille à l'encontre d'une promesse électorale fort d'un gouvernement élu majoritaire. d'une autre question de Sophie. Elle fait demander si tu peux répéter la référence sur la petite carte que tu as montrée, Jean-Sébastien. Oui, c'est le GRIP Montréal. Le site web, c'est gripmontréal.org. D'accord. Alors, ils peuvent se procurer cette carte-là sur ce site-là. Oui. Est-ce que tu pourrais l'ajouter peut-être au bas de ta présentation quand tu m'as envoyé ta présentation? Oui. Le site web-là? Parfait. Je regarde pour les autres questions. Je n'ai pas grand espace. OK. Hop, voilà. Cégep. OK. L'interdition de possession sur, j'essaie de lire, je n'ai pas grand espace, sur les campus pour les moins de 17 ans qui côtoient une population étudiante majeure. Oui. Je ne sais pas c'est quoi exactement la question, mais ça va être difficile. La question, c'est comment les cégeps pourront gérer? Bien, ils ne pourront pas. Ça va être difficile. On peut bien l'interdire. C'est difficile de contrôler. On voit beaucoup d'effets pervers potentiels. Heureusement, on sait que dans le projet de loi C-45 du fédéral, on a la disposition qui décriminalise la possession de moins de 5 grammes chez les 12 à 18 ans. Donc, ça demeurerait quand même une infraction, mais pas criminelle. On pourrait quand même voir des pratiques à travers les provinces ou les cégeps ou les collèges à l'effet de tolérer ou d'être assez sévère de punir. C'est assez imprévisible à ce stade-ci d'en dire plus que ça. OK. Je n'ai pas d'autres questions à date. J'essaie de voir si j'en ai manqué. Est-ce que la présentation va être... Oui, je l'ai dit. La présentation va être disponible. Non, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Je vais attendre que ça rentre. Entre-temps, Jean-Sébastien, moi, j'aurais une question. Oui. Comment tu vois, toi, la corrélation entre l'application d'une politique ou d'une nouvelle directive et tout ce qui est le code de comportement d'étudiant, comment ça va affecter tout ça? Est-ce qu'on a déjà dans les collèges et les universités des codes de comportement qu'on peut les appeler comme on veut, qui régissent en gros la latitude ou la responsabilité d'un étudiant sur un campus avec la loi qui va permettre le cannabis, qui va légaliser le cannabis, comment on va pouvoir gérer la différence entre, par exemple, un comportement perturbateur régulier et un comportement perturbateur qui est peut-être dû à l'utilisation d'une substance? D'une part, je dirais qu'en ce moment, les codes sont assez simples, c'est que c'est interdit de posséder, de consommer. Là, il va falloir probablement réviser ça, ne serait-ce que pour la possession. Ça va être difficile d'interdire ça. Il y a toute la question du cannabis médical aussi. Pour ce qui est des comportements, je pense que, de manière générale, que ce soit au secondaire, au cégep ou à l'université, l'important, c'est le caractère problématique, inapproprié ou dérangeant du comportement, peu importe sa source qui est l'objet, je pense, d'un code. Je dirais aussi, de manière générale, que moi, quand je conseille les différentes institutions, je pense qu'il faut adopter une approche d'accompagnement plus que punitive d'emblée. Bien sûr, on peut avoir une gradation, mais je pense qu'il faut quand même être réaliste et cohérent aussi avec l'alcool. Je veux dire, je ne sais pas comment c'est dans toutes les autres provinces canadiennes, mais au Québec, dans les universités même, il y a de la vente d'alcool, il y a des bars, il y a de la consommation, voire même de l'intoxication. La question, ce n'est pas tant la consommation, mais est-ce qu'il y a un comportement dérangeant? Puis c'est ça, je pense qu'il faut adresser plutôt que la cause. OK. J'ai une autre question. Est-ce que les collèges et les universités devraient développer des cours ou des programmes spécifiques au cannabis? Exemple, commerce du cannabis, growing, arresting, marketing, de tout ça. Je pense que oui. C'est un sujet, c'est une matière comme une autre. On l'a pour d'autres produits incluant l'alcool et c'est déjà le cas dans certaines universités. Il y a des universités, je ne me souviens plus lesquelles, qui ont développé des programmes justement d'agronomie, du cannabis, d'autres sujets aussi à l'Université Laval. Je sais pour ma part que mon université, l'Université de Montréal, ne veut pas du tout avoir rien en lien avec ça. On voit qu'il y a encore un stigma, mais oui, il y a certainement des besoins et il y a déjà des universités qui développent des cours et des programmes et je pense que c'est quand même une chose à suivre, à faire parce que c'est comme je l'ai dit, un sujet comme un autre à analyser, à étudier et à enseigner. OK. Et il y avait une autre question qui est un petit peu semblable. Est-ce que les collèges et universités devraient faire de la recherche appliquée avec le cannabis et est-ce qu'il existe des possibilités de fonds qui pourraient être accédés spécifiquement pour ça? Oui, les universités devraient le faire. Il existe des fonds. D'ailleurs, le fédéral a déployé des sommes via les instituts de recherche en santé. Il y a déjà des projets qui ont été financés. Il y a de l'argent promis pour les années à venir. Il y a aussi même l'industrie qui commence à financer de la recherche. On peut avoir toutes sortes de positions comme pour ou contre, mais je pense que l'important, c'est d'assurer des mécanismes d'indépendance comme on voit dans le domaine aussi en médecine, en pharmacie. Mais oui, il y en a, il va y en avoir et il devrait en avoir de plus en plus pour justement comprendre, ne serait-ce que les effets thérapeutiques, ça c'est vraiment un domaine qui est en explosion et qui va aussi se faire dans le milieu de l'industrie. Donc, je pense que les universités ne devraient pas être à la traîne et prendre le taureau par les cornes. Ok. Je n'ai pas d'autres questions, je revois là le... Les questions ne rentrent pas juste un après l'autre et rentrent mélangées. Ah oui. Je pense que c'est tout le temps qu'on a pour les questions, mais je veux dire un grand merci à Jean-Sébastien et à René et nous sommes très heureux qu'on ait notre première de beaucoup et je pense qu'on a we're very excited to have many more en français. Et puis, si jamais il y a d'autres questions, mon courriel est à l'écran, on peut m'écrire aussi. D'accord. Merci à tous. Bonjour. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.